L'intolérance au lactose L'intolérance au lactose, une lutte contre ses propres gènes Apprenez-en davantage sur l'intolérance au lactose et pourquoi elle est considérée comme une lutte contre ses propres gènes L'intolérance au lactose est une pathologie très courante chez l'adulte. Elle se caractérise par une mauvaise assimilation de ce sucre, par conséquent, l'organisme ne le métabolise pas et irrite la muqueuse intestinale, causant des diarrhées. Elle fait partie d'un groupe de pathologies appelées maladies de malabsorption. Le diagnostic se fait grâce à des tests cliniques. Il peut y avoir de nombreux degrés d'intolérance, allant d'un inconfort mineur à un inconfort majeur et des dommages à l'intestin. Absorption du lactose Le lactose est un disaccharide, un hydrate de carbone composé de deux monosaccharides, le glucose et le galactose. Ce nutriment est présent dans les produits laitiers et est absorbé au niveau moléculaire dans les cellules intestinales, les entérocytes. Ces cellules sont de forme cylindrique. Dans la partie en contact avec l'intestin, elles ont des extensions appelées microvilosités. L'ensemble de microvilosités forme une surface irrégulière, connue sous le nom de bordure de brosse. C'est dans cette zone que la plupart des nutriments sont absorbés. Certains nutriments doivent se décomposer en molécules plus simples pour être absorbées dans le sang, comme c'est le cas pour le lactose. Pour son absorption, il est nécessaire que la lactase le divise en une molécule de glucose et une molécule de galactose. La lactase est une enzyme située dans le bord de la brosse des entérocytes, qui est présente de façon irrégulière dans tout le tube digestif. Elle est plus abondante dans les premières sections de l'intestin, le duodénome et le géjunome. La lactase a une activité maximale à la fin de la grossesse et pendant l'allaitement. Ensuite, son activité diminue. Dans certains groupes ethniques, l'activité de cet enzyme diminue presque complètement lorsqu'on atteint l'âge adulte. Cependant, chez les caucasiens, cette activité demeure permanente. Lorsque l'organisme ne synthétise pas cet enzyme, il ne peut pas absorber le lactose. Par conséquent, le lactose atteint le côlon, où il est fermenté par la flore bactérienne, produisant de grandes quantités d'hydrogène et irritant la muqueuse digestive. Cette irritation intestinale altère la digestion, provoquant une gastro-entérite. Le saviez-vous ? Quels sont les produits laitiers qui contiennent le moins de lactose pathogénèse de l'intolérance au lactose du point de vue pathogène ? La lactase est déficiente par deux mécanismes, parce que l'enzyme n'est pas synthétisé, déficit primaire, ou dans le contexte d'une maladie intestinale, déficit secondaire. Déficience primaire en lactase La déficience primaire en lactase est ce qui est considéré comme une intolérance au lactose en tant que telle. La carence en lactase est isolée et n'est pas due à une autre pathologie associée. Cette enzyme n'est pas synthétisée en raison de diverses causes, déficit congénital. Dans ce cas, il s'agit d'une maladie héréditaire, l'enzyme n'est pas synthétisé à cause d'une mutation. Il est nécessaire que les deux parents présentent la mutation pour que le sujet en souffre, c'est-à-dire qu'elle suit un schéma récessif. C'est rare, mais ces enfants ne synthétisent pas de lactase, de sorte qu'ils ne tolèrent pas les produits laitiers dès la naissance. Chez les prématurés, surtout ceux qui sont nés avant la 32e semaine, car l'enzyme n'a pas encore atteint son activité maximale. Déficit physiologique. Nous avons dit qu'après la lactation, la synthèse de lactase diminue progressivement. C'est très fréquent chez les sujets africains et asiatiques, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. Cette intolérance apparaît à différents âges. Mais dans ces groupes ethniques, elle est généralement précoce, vers l'âge de 5 ans. Chez les caucasiens, ce déficit est moins fréquent et se manifeste habituellement chez les personnes âgées. Déficience secondaire en lactase Dans ce cas, la mauvaise absorption du lactose est due à une altération de la muqueuse intestinale pour une autre raison. Selon la cause, l'intolérance au lactose peut être permanente ou réversible dans le traitement de la pathologie causale. Elle peut être due à des altérations des microvilosités qui empêchent l'absorption normale des glucides. C'est le cas des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Il se produit également dans les infections intestinales qui altèrent la muqueuse du tube digestif, en particulier chez les enfants. Symptômes d'intolérance au lactose En raison de l'intolérance au lactose, une irritation intestinale se produit après avoir consommé des produits laitiers et cela déclenche gaz nausées et vomissements Douleurs abdominales et ballonnements Gonflements Diarrhées aqueuses Par un mécanisme d'osmose Les symptômes peuvent être plus ou moins prononcés, selon le degré d'intolérance. Certaines personnes ne tolèrent pas le lait, mais tolèrent d'autres aliments laitiers comme le fromage ou le yaourt. Dans de nombreux cas, les symptômes sont légers et peuvent tolérer de petites quantités de lait. Lorsque le déficit est congénital ou apparaît au premier stade de développement, les enfants peuvent souffrir d'un retard de développement important, car le lait est un aliment de base de leur alimentation. Dans ce cas, les conséquences peuvent être graves. Lisez aussi Petit déjeuner énergétique et sain Sans laitage, farine ni sucre Diagnostique de l'intolérance au lactose Le diagnostic est suspecté en raison des symptômes digestifs associés à la consommation de lait. Pour confirmer l'existence d'une intolérance primaire, nous avons plusieurs tests. Test de tolérance au lactose Si le lactose se digère correctement, il devrait augmenter la glycémie après ingestion. Dans ce test, le patient reçoit une dose de lactose et on mesure la glycémie dans les heures qui suivent. Si le glucose n'augmente pas d'au moins 20 md, DL, le sujet présente une intolérance au lactose. Test respiratoire Comme mentionné ci-dessus, la fermentation bactérienne du lactose produit de grandes quantités d'hydrogène dans le côlon. Le gaz passe dans le sang et atteint les poumons, où il est expulsé. Pour cette raison, il peut être utile de mesurer l'hydrogène expiré chez un sujet qui a déjà ingéré du lactose. Si la quantité d'hydrogène est supérieure à la normale, le sujet n'absorbe pas bien le lactose. pH des sels Une partie de l'hydrogène produit s'élimine dans les sels, ce qui abaisse leur pH et leur rend acide. Si ces tests donnent des valeurs anormales, en associant les tests cliniques et en excluant les pathologies qui peuvent altérer l'absorption intestinale, on peut diagnostiquer l'intolérance au lactose. La plupart des cas d'intolérance au lactose ne sont pas graves. Les symptômes disparaissent avec une alimentation pauvre ou sans aucun produit laitier.